Le projet 3 du niveau 1 du parcours de notre collègue Randa Adéchina est intitulé « Recherche et présentation ». Et l'un des objectifs ou le principal objectif de ce projet est de permettre à l'oratrice de réapprendre ou de revoir les bases de la recherche documentaire. Ce qui est attendu de l'oratrice dans le cadre de ce projet, c'est qu'elle fasse des recherches sur un sujet de son choix et qu'elle vienne en partager le contenu avec nous dans un discours de 5 à 7 minutes, un discours qui peut revêtir une forme informative, humoristique ou autre. Mon rôle sera donc d'évaluer dans quelle mesure la Toastmaster Randa Adéchina aura atteint cet objectif et d'évaluer en plus les aspects fondamentaux de toute prise de parole en public, notamment la clarté, la structure du discours, l'occupation scénique, la variété vocale, etc. C'est donc sur ces aspects que je me prononcerai lorsque l'évaluateur général me donnera la parole en faisant à la Toastmaster Randa Adéchina des commentaires sincères et constructifs pour participer à son amélioration continue. Monsieur l'animateur. Eureka s'était écrié à Chimène lorsqu'il a eu une illumination, illumination qui s'est révélée après être la base, la clé de la démonstration de son théorème sur la théorie des fluides. On raconte que Sir Isaac Newton a eu la révélation concernant la théorie gravitationnelle après avoir reçu une pomme qui lui est tombée d'un arme sur sa tête. Une solution qui survient lorsqu'on ne s'y attend pas, qui n'a a priori aucun fondement rationnel et qui vient lorsqu'on ne la cherche pas. Voilà une définition de l'intuition. Très chers collègues de Toastmasters, distingués d'invités, pensez-vous que l'intuition est un don unique attribué à une élite, à des personnes priées sur le volet ? Je vous laisse à cette interrogation, nous y reviendrons. L'intuition est un sujet qui a été connu depuis des dizaines et des milliers d'années. De Platon à Kant en passant par Descartes, elle a été étudiée par de nombreux philosophes et théologiens. Mais c'est récemment qu'elle a fait sa place dans les sciences médicales. En l'an 2000, cette étude, publiée dans le journal Cortex Cérébral d'Antonio Bechara et son équipe, est l'une des pionnières de la reconnaissance de l'intuition dans les neurosciences. Un groupe de participants a été soumis à des jeux de hasard et leurs comportements ont été analysés. Leur étude a permis de démontrer scientifiquement que certains d'entre eux manifestaient des signaux de stress inconscients juste avant de faire un choix négatif, un choix en leur défaveur, sans savoir qu'ils allaient faire ce choix. Clairvoyance ou logique ? Jusqu'à présent, les plus grands scientifiques n'ont pas encore réussi à répondre à cette question. Dans son livre « Système 1, Système 2 », Daniel Kahneman, philosophe et prix Nobel de l'économie en 2002, nous explique que nous sommes constitués de deux systèmes. Un système lent, qui serait la manifestation de notre réflexion, et un système rapide, qui serait la manifestation de notre intuition. Il précise également que ce système rapide serait beaucoup plus enclin à l'erreur, mais qu'il s'avérait très efficace lorsqu'on doit prendre des décisions dans des situations d'urgence. Sa théorie reste encore à démontrer. Je ne saurais vous parler de l'intuition sans vous parler des services secrets américains. La CIA, Central Intelligence Agency, l'agence centrale d'intelligence américaine, est réputée pour avoir développé des travaux sur l'intuition dans les années 70, pendant la guerre croise. Ce seraient des travaux qui auraient été mis en place suite à une épreuve similaire qui aurait été faite du côté russe. L'objectif serait de développer, était de développer, une technique de vision à distance, appelée le « remote viewing », qui permettait à des agents entraînés d'identifier une cible, un lieu ou une personne, pour découvrir des lieux tenus secrets ou des personnes qu'ils appelaient. En 2017, ce programme, qui a été nommé le programme Stargate, a été déclassifié. Les archives de la CIA permettent de consulter des dizaines et des centaines de documents concernant des rapports, des protocoles, des méthodes, une explication vraiment claire qui prouve l'existence de ces techniques qui ont été utilisées jusqu'aux années 97. Officiellement, le projet a été arrêté parce qu'il a permis effectivement de démontrer son efficacité, mais a montré des limites lors de l'interprétation et la répétabilité de ce projet. Malgré les prémices des résultats probants, le projet aurait été officiellement arrêté. Il va de soi que si ce projet est toujours en cours, nous n'en saurions pas, ou alors pas encore. Je reviens à la question que je vous ai posée à l'entame de mes propos. Pour ma part, l'intuition est un don, un don qui mérite d'être développé et accessible à tous. S'il est clair que l'éducation conventionnelle nous donne des bases et nous apprend une méthodologie pour analyser une situation avant de prendre une décision, je pense sincèrement et j'ai l'intime conviction que nous gagnerons à développer la capacité à écouter notre voix intérieure, à développer notre intuition. De l'irrationnel au rationnel, l'intuition devient une des aptitudes à développer et est de plus en plus proposée par des instituts officiels pour la développer. En cherchant un petit peu sur Internet, vous pouvez trouver des instituts de formation en ligne ou physique qui proposent des cours plus ou moins longs pour développer votre intuition. Pour ma part, j'ai découvert ce sujet passionnant à travers un auteur, Laurent Gounel, qui lors d'une interview où il présentait son livre Intuicio, partageait son expérience avec des professionnels du domaine. Son livre est d'ailleurs inspiré de faits réels. Il raconte à travers une fiction l'utilisation de la technique de remote viewing que je vous ai présentée, utilisée par la CIA et est basée sur plusieurs techniques et plusieurs événements qui se sont réellement produits. Toutes ces questions vous peuvent me poser une question simple. Comment développer son intuition ? Il existe plusieurs techniques. Elles sont essentiellement basées sur le développement personnel et la méditation. Dans mes recherches, je suis tombée sur ce livre, le petit livre de l'intuition, dans lequel l'auteur Émilie Pernet propose une technique assez simple. Elle nous suggère de noter toutes ces pensées qui nous viennent et qu'on n'écoute pas, qui, et surtout les sensations que l'on a lorsqu'on les a. L'exercice se poursuit quelques mois plus tard, lorsque l'on relit ces notes, et on apprend ainsi à découvrir et à déceler ces intuitions pour pouvoir les reconnaître et enfin apprendre à les écouter. Victor Hugo nous enseigne, je cite, « C'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire, c'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter, c'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse. » Allons donc à la recherche de ce super-pouvoir qu'est l'intuition, devenons tous des intuitifs. Merci d'avoir regardé. 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 J'ai apprécié votre introduction, démarrée par un vibrant eureka qui a suffi à attirer et à retenir mon attention. J'ai apprécié le développement de votre propos avec un contenu plus que pertinent, pertinent de par la qualité des recherches issues de sources variées telles que les études scientifiques, des ouvrages dont celui de Daniel Kahneman ou encore des recherches dans certaines issues de la CIA. J'ai apprécié l'agencement harmonieux des idées au cours de votre développement, depuis la théorie de l'intuition jusqu'aux suggestions pratiques pour nous apprendre, pour nous aider à développer notre intuition. Bravo à vous pour ce chef-d'oeuvre. Je suis juste restée légèrement sur ma faim pour ce qui est de la répartition du temps entre la théorie et les suggestions pratiques pour nous aider à développer notre intuition. Qu'à cela ne tienne, vous avez partagé avec nous un certain nombre de ressources que nous pourrons utiliser pour poursuivre les recherches à notre niveau. J'ai trouvé votre conclusion engageante avec un appel à aller à la recherche de ce super pouvoir que constitue l'intuition. Merci à vous pour cela. J'ai vu une oratrice à son aise au lutrin avec une voix audible, claire, bien modulée. Par exemple, lorsque vous nous disiez « Je ne saurais vous parler d'intuition sans parler de la CIA ». Bravo à vous pour cela. J'ai vu une gestuelle précise, fluide, ouverte, variée. Seulement, je voudrais attirer votre attention sur la position de vos mains au repos, une position qui était repliée sur votre poitrine et qui renvoie un sentiment de crispation. Je vous suggère de retenir une position au repos qui soit plus ouverte et plus fluide, plus à votre aise, je dirais. J'ai apprécié la qualité de vos diapositives claires, aérées, bien illustrées, même si certaines de vos slides étaient peu expressives, notamment celles relatives aux informations sur la CIA. Une belle occupation scénique, même si vos déplacements étaient quelque peu, Monsieur le chronomètreur, étaient quelque peu hésitants. Bravo à vous tous, Master, Randa Adéchina.